Bonjour à tous, bienvenue à C'est quoi ta job sur CLG2, la radio du Collège de l'écrou. Alors aujourd'hui, on reçoit Antoine, Antony, voyons! C'est pas grave! Il m'a dit tantôt, c'est pas Antoine, c'est Antony! Non, pas vrai, j'étais genre, mais oui, je le sais que c'est Antony. Donc, Antony, reviens! Salut! Et avec moi, j'ai aussi mon... L'intervenant non personnel. Exactement. Mickaël Roussel. Effectivement, c'est mon nom. Et je suis moi-même Marion Gagnon-Loiselle. Alors, commençons, c'est là. Salut, Antony, ça me fait riz, j'arrive de ma vie. C'est là, c'est parti! Pour ceux que ça intéresse, on va commencer. Penses-tu qu'on commence? Ok, donc, salut Antony. Salut, Marion. C'est quoi ta job? Je suis humoriste. Ah oui? Ouais. C'est fou, ça. C'est malade. T'as dit ça? D'abord, c'est... Oui, oui, oui. Oui? Oui. Genre, tu pourrais pas t'en passer, là? Non. Ben, tu peux pas faire ce job-là si t'aimes pas ça, là. C'est beaucoup de compromis, quand même, de vie. C'est un horaire de vie qui est assez spécial. T'as pas... Fait que c'est ça. Non, faut que t'aimes ça. C'est beaucoup d'investissement de temps. Fait qu'avant que ce soit payant. Est-ce que t'as voulu faire ça toute ta vie? C'était quoi, genre, ta job de rêve quand t'étais enfant, là? J'avais pas de job de rêve. Je savais pas ce que je voulais faire, en fait, vraiment. J'ai touché à l'impro secondaire. Je l'ai fait au... Moi, j'allais à... Je viens de Saint-Ostache. Fait que j'étais allé à Pote-Valente-deux-Montagnes. J'ai fait de l'impro là-bas cinq ans. J'ai fait de l'impro ici au cégep, à Bien-Nel-Grou, après ça, 2010-2012. Et après ça, j'étais allé à l'université. J'ai fait un an. Je savais toujours pas ce que je voulais faire. Puis j'ai pris des cours du soir à l'école de l'humour pour le fun. Juste tester. Je connaissais mes forces en impro, mais c'est tellement un autre médium pour faire ça. C'est une autre façon. Fait que c'est ça, je l'ai testé. Puis j'aimais ça. Fait que j'ai fait mes auditions pour la vraie formation. Puis j'ai été pris. Et depuis, j'ai gradué en 2015. Puis je fais ça de ma vie. Puis voilà. Fait que c'est de fil en aiguille que c'est devenu comme ça que je voulais faire. T'as pas eu comme un éclair de génie qui t'a fait « Ah, c'est ça que je vais faire de ma vie. » Ça m'a toujours intéressé, en fait. L'humour m'a toujours intéressé. Je regardais tous les gars-là juste pour rire tout le temps à télé avec mes parents quand j'étais jeune. Je connaissais pas beaucoup le stand-up américain. Je connaissais pas le stand-up américain, en fait. J'étais pas bon en anglais. J'écoutais rien en anglais avant. Maintenant, ça va. Je me suis forcé. Bravo. Merci. Je suis heureux de toi. Et c'est l'impro, en fait. J'ai vraiment comme débloqué en impro rendu au cégep. Puis ma force, c'était dans des solos. J'étais vraiment plus fort. Ouais. On va se le dire. Mais ça, c'était ma force. Je me suis dit « Hey, si je le poussais plus loin encore, qu'est-ce que ça pourrait donner? » Fait que c'est là qu'il commençait à faire « Ah, ça pourrait être cool. » Mais sinon, j'avais pas de job de rêve. Avant ça, j'ai longtemps travaillé avec les jeunes. Je coachais le ski, l'impro, j'ai travaillé dans des camps de vacances, j'ai travaillé dans des écoles secondaires. C'est la vibe d'un gars qui travaille dans des camps de vacances. C'est pas si le fun de faire dire ça. Non, mais je veux dire, c'est pas méchant de travailler dans des camps de vacances aussi. Puis mon boss, il a essayé de rentrer à l'école du monde puis il n'était pas pris. Il n'a pas été pris. Le temps qu'il n'a été pas pris, c'est du mal même se retirer à partir de là. Puis on en parle tout le temps. Je pense que c'est une vibe de gens qui font rire et qui sont vraiment extrovertis. Tu vois mieux gérer les enfants que la petite personne anxieuse dans le coin. Ah, ben je suis exactement le pauvre. Je suis plus le petit gars anxieux dans mon coin. Je suis comme extroverti en termes que je travaillais dans les camps. Mais dans la vie, je suis quand même très calme. Puis j'étais bon pour vrai avec les jeunes, j'aimais ça, animé. Mais j'étais dans un camp de vacances qui est la différence d'un camp de jour. C'est moins une garderie, on ne chantait pas nécessairement des chansons. Puis tout le temps étant dans un autobus, ça dérangeait tout le monde. C'était une belle vibe. Tu as plus l'impression d'établir des relations avec les jeunes que de voir les garder. Ça fait que, ouais, c'est sûr. OK. C'est quoi le parcours normal de quelqu'un qui veut devenir humoriste? Puis en quoi ton parcours est différent de ça? Il n'y a pas un parcours possible. Il n'y a pas de parcours. Avant, je crois que c'était plus défini. Avant, je crois que l'école de l'humour était un peu plus quasiment obligatoire, même s'il y en avait qui avaient réussi 100. Mais c'était une des seules pistes d'entrée pour rentrer dans le milieu. Maintenant, surtout depuis l'ouverture du bordel Comédie Club à Montréal, depuis qu'ils ont ouvert les soirées Open Mic, là, ça donne la chance à n'importe qui de commencer. Avec les podcasts aussi qui ont commencé, avec Mike Ward sous écoute qui est devenu comme légendaire un peu. C'est un peu la référence en termes de podcast humoristique, en tout cas au Québec. Il y a énormément de conseils. Avant, on avait juste accès à ces conseils-là si on était dans les loges. Si on faisait un show, puis là, t'es en show, puis t'as J.D. Town, puis t'as Mike Ward dans une loge, t'es petit cul, puis t'es comme... Tu les écoutes parler, puis ils t'absorbent tout. Mais là, ça, c'est devenu des podcasts, c'est rendu enregistré. N'importe qui qui écoute ça connaît les trucs, c'est maintenant un peu plus à qui écrire pour commencer à faire des shows. Ça a vraiment démocratisé le... C'est moins exclusif, genre. C'est moins exclusif, ce qui est une bonne chose pour eux. Ça oblige à travailler encore plus fort pour faire sa place, puis pour se développer encore plus, vu qu'on est beaucoup. Maintenant, il n'y a pas de parcours. Tu sais, moi, j'ai gradué de l'école. J'étais avec... On était 11 finissants. Il y en a trois qui n'ont pas fait ça en sortant, puis on le savait qu'ils n'allaient pas faire ça. Il y en a un qui s'est dirigé un peu plus sur des vidéos ultra-geek, mais humoristiques, mais c'est vraiment poussé. Ça fonctionne, le gang sa vie avec ça, mais c'est autre chose. Je connais un peu les jeux vidéo, puis ils me montraient ce qu'ils faisaient. Je ne comprenais absolument rien. C'était très, très geek. Des jeux japonais intenses, puis du gros montage. En tout cas, il a trouvé sa niche, puis ça fonctionne. Tu en as une autre qui ne fait pas ça du tout. Tu en as une autre qui donne un peu des formations là-dedans. Sinon, on était comme 8 à continuer à faire des bars. Moi, j'étais avec Rosalie Vaillancourt dans ma cohorte. Elle est sortie, puis elle avait des contrats télé. On sort, puis à l'automne, elle était à Musique Plus. Elle était à Vrac. Sa carrière a ultra popé. Puis là, 4 ans plus tard, on est 5 à faire ça. OK. Sur les 11, qui est finalement devenu 8 à tenter sa chance, on est 5. Mais on est 5, et là, c'est pas mal 7. C'est ça qu'on va faire de notre vie. On a notre place dans le milieu, puis c'est jamais garanti. Il faut continuer à travailler. Il faut travailler là-dessus. On gagne notre vie de ça, puis voilà. Mais c'est ça. C'est une Rosalie, elle a son one-woman show. La première est bientôt. Moi, je veux dire, je fais des choses où faites. Je fais des... J'ai ma soirée ici, ça va. Mais je suis pas connu du public. Le monsieur, madame, tout le monde se disait, oh, je suis qui? J'ai pas fait d'apparition télé. Fait que moi, ça se peut que ce soit plus long. T'as un Simon Gouache, qui en ce moment a explosé sur les scènes au Québec, qui lui aussi avait un parcours qui était pas connu de personne, puis après comme 10 ans de métier à travailler, 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 s'améliorer, on a fait un gala, c'est sorti, c'était Olivier Primault du Beach Club, qui a partagé son numéro, puis c'est devenu viral. Et à partir de là, il a rempli ses salles, puis là, il est à son deuxième one-man show, puis ça roule, là, il est rendu... Fait que c'est de continuer à travailler. C'est fou. Puis à un moment donné, c'est d'être prêt quand les opportunités viennent à toi. T'as pas peur de tanner avant qu'il y ait une opportunité comme celle que Rosalie a eue arrive à toi? Non, parce qu'il y a toujours... À chaque année, ça évolue. À chaque année, je gagne de mieux en mieux ma vie, j'ai des meilleurs contrats, je me fais voir du milieu. Ça évolue, je continue à travailler. Fait que non, c'est correct, je suis à l'aise avec ça. Même si des fois, ça peut être des... Il y a des petits creux de... Des petits up and down, t'as des petits down. Puis des fois, tu te compares aux autres, tu fais... Ah non, pourriez, batte-toi le cul, puis continuez à travailler, ça vaut la peine. Je vais atteindre ça, sinon plus... Ouais. Puis c'est une phrase classique, c'est pas la bien, mais de dire que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, c'est ça, ça prendra le temps que ça prendra, mais je continue à m'améliorer, fait que j'ai ma place. C'est ce que je m'ai dit. T'as pas l'impression de bûcher dans le vide, non? Non, 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 pas du tout. Je le sens que je m'améliore, juste par les réactions que je suis capable d'aller chercher, les commentaires que j'ai, je remplis plus mes salles. Tout ça fait en sorte que c'est tout le temps des petits tables dans le dos qui t'aident à continuer. C'est vrai que t'es vraiment plus drôle que 4 ans. Parce que Mickaël s'aggrave de la technique depuis 3-4 ans aux soirées à l'INL, qui fait une excellente job, pas vrai. Merci. Puis, ben, t'as vu l'évolution, pas vrai? Je suis quand même curieux de... T'en penses, quoi? Juge-le, juge-le. Non, mais pas nous en m'en plus loin, mais... Pas juste toi, au niveau où vraiment l'organisation des soirées, ça paraît que t'es rendu rodé, là, puis les personnes que t'es capable d'aller chercher, je veux dire, par rapport à la première année, la première année, par rapport à maintenant, on sent vraiment que tu commences à avoir plus de contacts, là, puis tu fais ta place dans le milieu, là, le monde, ils sont contents de venir travailler avec toi, là, puis ça paraît. Ah, t'es fin! C'est cute! OK, j'ai une question pour toi. Une! Une! Mais non, il y en a d'autres. Les autres, c'était pas des questions. Oui, non, les autres, c'était... Les autres, c'est des affirmations que j'ai prises. C'est vraiment, vraiment, vraiment important que tu fais dans cette question-là. Une journée dans tes chaussures, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des dix. Et tu mets vers peut-être sept heures et demie le soir parce que tu te réveilles vers onze heures. Tu te forces à essayer de travailler. Tu réussis pas à travailler jusqu'à une heure et demie, deux heures. Deux heures, tu fais OK, let's go! On se batte le cul. On travaille. Tout le temps que t'as rien fait dans mes solis, dans mes pantoufles, tu lisais, tu regardais des films, des podcasts en me disant « Non, non, je regarde la culture. » Je travaille en ce moment-là. J'apprends des choses. Puis à un moment donné, il est rendu trois heures, trois heures et demie, tu fais « Allez faire une sieste, va faire une sieste. » « Prends un café. » Là, il est rendu quatre heures et demie. S'il est rendu cinq heures et demie, je commence à... Je partais à sept heures. Là, je me batte le cul. Puis les blagues sur la pression sortent. Et voilà. Puis je vis de l'anxiété. J'arrive sur scène, je fais blablabla. Et ça fonctionne. Le soir, je ne dors pas jusqu'à une heure et demie, deux heures. Parce qu'il y a la dose d'adrénaline après un show. Non, mais j'exagère sur le procrastiner. Ça dépend toujours des projets. Mais ça a pris un temps avant de me minder. Est-ce que c'est correct si je commence à travailler à deux heures? C'est ça mon bille de vie. Ce n'est pas grave. Ça a pris tellement de temps parce que depuis que je suis jeune, de un, mon père avait une job study 8 à 4 classique. C'est un lefto. J'ai été éduqué lefto. J'étais allée à l'école. J'avais toujours cette bille de vie-là. Pour vrai, je commence à m'en détacher après 4 ans. Arrêtez de me topper ces deux. C'est correct. Si je me lève à 11, je commence à travailler à 1. Mon père commençait à 8. Il se réveillait à 6. C'est correct. C'est normal que ça prenne un deux heures à se réveiller. Je ne suis pas plus large. Je travaille quand même mon 8 heures dans la journée. C'est juste que tu le fais décaler. Je le fais décaler, oui. Puis je fais des siestes. Non, mais la sieste, c'est vraiment important. Moi, je pense que... Oui. Tu sais, je suis vraiment une que je torde en vie, mais je dois me lever à cause de l'école. Oui. Mais vu que j'ai des pensées, j'en profite de s'apprendre des siestes. Et dans mon procrastinage, j'ai lu sur le sommeil. Ça dit que c'est super important pour des siestes. Oui, c'est comme des prévalables filles. Oui, oui. Tu as maintenant des sources pour prouver que tu fais quelque chose de bien. Exact. C'est ça. C'est beau. Mais là, si je comprends bien, moi, quand ça fait genre 1h30 que je tente à essayer la salle, puis tu arrives à 6h le soir, ça fait juste 3h que tu es levé? Non, pour vrai, je me réveille quand même pendant 1h30-10h. Mais je commence à être actif pour vrai. Mon cerveau, je sens qu'il est réveillé vers midi, 1h. Le temps de me réveiller, ça me prend quand même une demi-heure, 1h avant de déjeuner. Me réveiller. Puis là, je pars. Puis là, ça va. Tu disais que tu allais voir, tu écoutais des films, puis tu allais écouter des skates sur YouTube. Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux prennent une grosse... place dans ta job en ce moment? C'est... C'est caillissement chiant. Je n'ai pas le choix. On n'a vraiment pas le choix maintenant. Ça fait partie de ma job, il faut que je le fasse. Tu as réfléchi, toi? Oui, oui. T'aimes pas ça? Non. Bien, là, je commence à trouver ma façon de le faire, puis avoir mon plaisir là-dedans. Mais c'est... C'est une job où tu n'as pas le choix. Tu es tout le temps en comparaison. Oui. Puis là, tu as encore plus les réseaux sociaux. Là, je n'emmène rien. Ce n'est pas une nouvelle théorie. Je n'ai pas genre... Hé, j'ai découvert que ce n'est pas bon pour la santé mentale. Non, non. Tout le monde, on le sait, mais on dirait que c'est encore pire avec ce métier-là. Puis c'est ça que je trouve chiant. C'est toujours... C'est que tout ce que je fais sur les médias sociaux, au final, c'est juste pour me promouvoir moins. C'est juste pour faire de la pub. Ça fait que c'est aliénant, genre, juste à faire. C'est du temps que je pourrais mettre plus sur de la création de blagues, sur des créations de shows et tout, des projets. Ça fait que ça, c'est demandant à un moment donné. Et c'est ça. Il y en a qui le font super bien aussi, les réseaux sociaux. Mais ils passent plus de temps là-dessus que sur leur blague. Fait que là, tu fais... C'est ça, c'est de pas trop se comparer, mais de checker que la personne a vraiment plus d'abonnés que toi. Tu fais, ah, shit, t'es capable de remplir ces salles. Mais en même temps, je suis pas là-dessus que je me concentre. Je me concentre à m'améliorer dans mon métier d'humoriste. Fait que c'est de marier les deux qui est tough. Mais c'est ça. Là, pour vrai, je crois avoir trouvé une façon... J'utilise plus Instagram. Je m'amuse dans les stories. J'appuie. Je suis d'accord. Mais j'ai comme l'impression qu'Instagram, ça commence à devenir plus gros que Facebook. Puis ça prend plus de place. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est plus pour notre génération. Mettons, mes parents... Ma mère a eu Facebook l'année passée, ça veut rien dire. Mais les parents, en général, sont beaucoup plus sur Facebook que sur Instagram. Mais c'est comme... Instagram, c'est la nouvelle génération. Je mets des gros guillets. Ouais, parce que dans un an, ce sera plus ça. Non, non, c'est ça. Faut rester à l'affût. Puis là, je sais pas trop c'est quoi le média social. C'est pas un truc japonais. TikTok. C'est chinois. Je sais pas. Mais c'est pas une affaire de lip-sync. Tu connais Vine. Ouais. Mais c'est un peu ça, mais pas tant. OK. Tu sais, tu fais du lip-sync par-dessus la musique, mais tu peux aussi mettre des vidéos où tu fais juste parler puis faire des jokes dessus. OK. Fait que c'est comme un mélange des deux. C'est entre Musical.ly puis Vine, genre. Wow. Voilà. Voilà. Non, mais je reste à la fin. Parce que ça se peut que ça soit... Mais tu pourrais faire des TikTok, ça commence à être gros. Puis là, si tu trouves une idée, ça commence à popper les Québécois là-dessus en ce moment. Parfait. On va me mettre là-dessus. Super. Ça va être quoi ton username pour que les gens puissent aller te chercher? Anthony Remillard. Parfait. C'est vraiment mon nom. C'est parfait. Comme Instagram, c'est ça. C'est Anthony Remillard aussi. Ouais. Super. Fait que si vous voulez aller vous abonner à lui puis voir ses belles stories sur Instagram, c'est Anthony Remillard. Ben, venez me voir en chaud, celle-là. C'est genu. Mon bleu, c'est ça. Fait que les mardis, une fois par mois, au collège, t'animes. J'en étais le mardi du mois. Oui, dernier mardi. Tu sais, t'animes, mais sinon, t'es chaud. Mais chaud, ben là, moi, j'anime aussi une soirée à toutes les semaines à Montréal, au Benelux, à Verdun. Sinon, je joue dans les soirées de rodage un peu partout au Québec, dans les soirées d'humour. J'ai 4-5 shows semaine. Et je refais, j'ai fait mon deuxième spectacle de 60 minutes au ZooFest cet été. J'ai gagné un prix, puis là, je le refais. C'était le 7 automne, le 22 novembre, au Terminal Comédie Club. Donc, venez voir ça. C'est 15 $. Je suis vraiment fier. C'est un nice show. Ça se tient bien. Fait que c'est bien drôle. Puis seulement, ça a comme gagné le show de l'année ZooFest 2019. Mais vous pouvez... Juste comme ça. Vous pouvez ne pas venir, là. Mais vous pouvez aussi venir. Vous venez le show et rire. T'as vraiment l'air allumée par ta job. C'est vraiment beau à voir. Mais est-ce qu'il y a des choses qui te font profondément chier à part les réseaux sociaux de ta job? C'est quand même très solitaire. C'est ça qui est plus tough. Quand je parlais de... C'est beaucoup de compromis et tout ça. Vu qu'on a un horreur qui est autre, c'est plus tough de marier la vie sociale. Parce que je vois du monde. Je vois beaucoup de monde dans les shows. Mais c'est pas du monde avec lui. Ça va être... Les humoristes, les collègues, on va se parler backstage. Mais sinon, c'est un deux heures dans ma journée. Mais le public, je leur jase quand je suis sur scène. Mais je travaille. Et après, bonjour, merci, cool, c'est tout. Je vois du monde. Mais sinon, je suis tout seul chez nous ou dans un café. Puis je travaille, j'écris. Des fois, j'appelle des amis humoristes, des collègues. On va écrire aussi dans un café. On s'aide. Mais c'est très, très salutaire. C'est pas... Oui, oui, oui. C'est beaucoup. L'image que tout le monde se dirait directement, ce serait qu'un humoriste, c'est tellement drôle, ça aurait plein d'amis, ça passe son temps à passer avec... Ça passe son temps avec du monde, mais dans le fond, au final... Oui, puis moi, je viens de la Rive-Nord. On ne veut pas... Le milieu de l'humour se passe beaucoup plus à Montréal. Ça fait 7 ans que je suis en Montréal. Mes amis proches sont restés sur la Rive-Nord. Ça fait que j'y vois beaucoup moins. J'ai moins le temps. Eux autres, ils travaillent la semaine. Ils ont leur fin de semaine. Moi, les fins de semaine, ça se peut que j'aille à un show Saguenay. Ça se peut que je peux aussi me boubler quelque chose. Puis, dernière minute, j'ai une offre de show que je ne peux pas refuser qui est super intéressante. Je fais « Ah, désolé! » Ça, c'est plus tough. Mais quand tu es bien entouré, c'est bien le fun. Je suis bien entouré aussi. Ah, c'est super. Je suis heureux, puis je suis heureux. Récemment. Récemment. Oui, on a le fait le mois passé. Puis, un highlight, mettons, de ta job que tu te rends heureux à chaque jour. Tu es comme « Ah, je chante. » ton petit bonheur. J'ai un sourire dans face à cause de ça parce que je fais cette job-là. C'est... 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 J'ai plus de facilité à dire le négatif qu'il est positif, mais j'adore ma job. Non, mais c'est le fun de faire rire les gens, voir le monde heureux, puis tout. Je veux dire ça, je ne peux pas chialer, la petite dose d'amour qui vient avec ça. mais c'est... Ce que j'aime le plus, c'est que c'est une job que tu ne peux pas stagner. Si tu travailles, tu continues constamment à t'améliorer. Ça, j'aime ça. À comparer d'une job de bureau où est-ce que je... Tu sais, à un moment donné, tu peux... Tu pognes ton poste, puis ça se peut que tu montes après 10 ans à un poste plus haut, mais ça se peut que non. Puis c'est tout. Dans tous les cas, ça prend 10 ans. Oui, c'est ça. Dépendamment. Moi, je peux voir, je peux constamment m'améliorer. Je peux constamment prendre une coche de plus. Puis ça, c'est vraiment motivant. Ça, c'est le fun. Puis sur le stage, quand tu fais ton show, tu sais, tu as comme la partie où tu fais ta blague, tu racontes ton sketch puis tout ça. Puis il y a aussi des votes où tu joues avec le public le plus. C'est quoi que tu aimes le plus quand tu es sur le stage? Ça dépend vraiment. Quand j'improvise plus avec le public, c'est ici à l'animation. Quand j'aime un show, ça fait partie un peu quand même une différence entre animer puis être invité sur un show. Quand tu animes ta job, ce n'est pas nécessairement d'être le plus drôle. C'est de mettre une bonne ambiance. C'est de mettre le public à l'aise. C'est de mettre tout le monde dans le même bateau pour placer la table pour les humoristes, pour qu'ils viennent puis que le public est déjà réchauffé. C'est pour ça que je parle plus avec le public. Puis c'est sûr qu'une joke improvisée qui fonctionne, c'est malade, c'est ligne, parce que ça sort de nulle part. Puis c'est vraiment quand tu l'as, ce joke-là qui fonctionne super bien, ça veut dire que tu es sur ton X. Tu es vraiment dans le bon vibe parce que ça arrive, des shows que, pas dans les pros, mais des shows où je fais du stock vraiment rodé puis je fais deux shows le même matériel la veille et le lendemain, deux jours de suite, c'est deux réactions complètement différentes. Ça se peut que je ne sois pas exactement dans la bonne énergie, mais quand je suis sur la bonne énergie puis que les blagues rodées fonctionnent super bien, c'est sûr que l'impro va bien aller aussi. J'ai pas... Ouais, non, je sais pas. J'ai pas de préférence, je crois, mais ça se ressent même dans le public. Une joke improvisée, ça crée vraiment un moment que le monde se rappelle. Ouais, ouais. Puis que... Ouais, c'est plus marquant, ça crée vraiment un moment unique. C'est ça qui est le fun des Comédie Club, c'est ça qui est le fun des petites soirées d'humour. Il y a vraiment une connexion avec le public. Ça, c'est un des highlights, en fait. C'est la connexion avec le public. Tout ça pour mener au highlight, là. Voilà. Pour conclure... Oui, en conclusion. En conclusion, je fais vraiment ça comme un examen français. C'est parfait. Un dark secret du showbiz, des humoristes, quelque chose que le public est pas coulant pis qu'il y a tel goût de nous raconter que tu fais ce que tu veux. Oh, shit. Il y en a quand même beaucoup. C'est vrai qu'il arrive qu'il faut que je fasse attention parce que il y a des chances que... Je suis pas retenu, je pourrais dire n'importe quoi, mais tu veux pas non plus? Non. Je veux pas. De quoi? Ha! J'ai plein d'idées je commence ça. Oui, ça, non. Oui, ça, c'est plate. Ça, c'est fun. Ça, c'est juste dark. C'est intéressant, mais c'est très trash. Ben, ben, un côté... Il y a... Ah! Ouais. Il y a... Il y a peur. Ouais, ouais, ça va être ça. Sur la réalité, je t'avais à l'en parler, mais je fais de l'anxiété. On est beaucoup dans le milieu à faire de l'anxiété ou à avoir des problèmes de santé mentale un peu. En fait, on parlait des médias sociaux, c'est ça qui me fâche, c'est que... Tu sais, tu disais tantôt, mec, ah, les humoristes ont tous l'air d'avoir plein d'amis tout le temps à ce party puis d'avoir du fun. C'est ça qui est chiant des médias sociaux, c'est tout fake. Je connais tous les humoristes. Je sais que telle personne doit avoir 100 followers, 100 000 followers puis ça va bien puis tu as des... tu pop du champagne dans tes stories. Il file pas. Il file pas. Ouais, il va pas. Ça, c'est un petit dark side. Ça, tu vois l'autre côté de la médaille. Ouais, je vois l'autre côté de la médaille. Puis, il y en a qui vont bien, la plupart vont quand même bien aussi, mais... Ils sont tous en train de souffrir. C'est que c'est tough de... Mais je pense que moi, maman, je vous nourrisse de leur souffrance. Ah oui, ça, pour ça, là. c'est de bien marier, c'est ça, c'est de vouloir réussir autant sa vie que sa carrière. Il y en a qui mettent tous leurs oeufs dans le panier de la carrière puis ils prennent le danger. Mais c'est dans notre culture un peu, la carrière, c'est ça qui fait que ta vie est réussie ou pas. On est définis par ça. Ils finissent par s'oublier en tant que personne puis ils se voient juste comme un produit marketing puis comme leur carrière, c'est eux, puis ils laissent tout de côté. C'est ça que tu essaies de faire l'expliquer. Un petit peu, Oui, puis qu'ils se penchent trop dans les réseaux sociaux puis là, ça devient maladif. Un petit peu, puis vu que c'est très solitaire, comme je parlais, c'est ça. Je veux dire, je ne sais pas nécessairement que je sais que telle personne vit telle souffrance, mais je le sais, c'est quoi la réalité d'être mori? Je suis comme, ouais, je le sais quand même que tu passes 5 heures tout seul chez vous à angoisser parce que tu ne sais pas quoi écrire puis tu as le syndrome de la page blanche puis on le tousse. Fait que c'est ça. Mais là, puis je bâche sur les autres même aussi, je le sens. Fait que, ouais, c'était ça. J'ai essayé de, c'est que j'aurais pu donner des exemples très précis, mais c'est là que... Non, on peut aussi rappeler à tout le monde que les réseaux sociaux, c'est bien le fun de se cacher derrière un nom mais insulté du monde à bras le tour juste parce que c'est des humoristes puis ils ont fait une vague qu'ils n'aimaient pas. Ouais, ouais. C'est pas t'en aise parce qu'il y a des gens derrière ça puis il y a des santé mentale derrière ça. Oui, oui. Mais je t'en aise, il faut en parler puis j'en parle sur 5 aussi. Ben oui, on a vécu ça. Ben ça a été vraiment plaisant comme moment. moi j'ai une dernière question. Vas-y, vas-y. On va en parler de Carle Vacances. Ouais. C'est quoi ton nom de carré? Je veux tellement savoir. C'était Zapato. Ah, c'est bon. Soulier en espagnol parce que... Ah, c'est vrai. Ah, pourquoi? Parce que j'ai travaillé au camp Géronimo qui est un camp de cirque à Lachute. C'était vraiment fun pour être travaillé là puis c'était... Les jeunes, c'était de 9 à 17 ans puis les plus vieux, il y avait des... Tu fais sur une formation d'animateur là-bas puis j'étais allé le faire quand j'avais 15 ans. Et dans l'auto, mes parents, ils allaient me lifter j'avais 15 ans et ils me disaient faut pas que t'oublies faut que t'ailles un autre camp de vacances puis j'avais des cours d'Espagnol puis je trouvais que ça sonnait bien Zapato. Donc j'ai dit Zapato mais dans ma tête j'avais pas mon... Il y a 11 ans de tout ça, j'avais pas de sel avec genre de l'internet fait que je pouvais pas vérifier c'est quoi que ça voulait dire Zapato. Je croyais que ça voulait dire Carotte. Ça me faisait plus rire que Soulier. C'est ça. C'est Soulier. OK. Super. Alors les gens qui nous écoutent vous pouvez aller nous suivre sur les réseaux sociaux avec Anthony Remillard et Mickaël Roussel et moi c'est Danser sur Jupiter. J'ai pas mis mon nom sur Instagram. C'est pas grave. J'ai peur que mes futurs boss me trouvent. C'est ça, ça chial de fausse identité puis tout. Non mais j'insulte pas les gens fait que je pense qu'on est correct. Fait que merci beaucoup. Merci à toi et à ton aussi mec et même pour le 22 de monde. On se voit pour une prochaine émission. J'espère que vous avez aimé ça. Vous pouvez laisser un like ou un commentaire et suivre la chaîne sur YouTube. Yes sir.